Depuis plusieurs semaines, la Martinique souffre d'une dramatique quatrième vague de coronavirus. En conséquence, l'île a été contrainte de se soumettre une nouvelle fois à des mesures très strictes comme la mise en place d'un couvre-feu, la fermeture des lieux de culture ou encore l'interdiction d'accéder aux plages. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé le déploiement de professionnels de santé sur le territoire pour tenter de stopper la progression de l'épidémie qui touche gravement de nombreux habitants. Un constat qui alarme Karine Bastrégis. La présentatrice de France 2 s'est saisie de son compte Twitter mardi 17 août 2021 pour tenter d'éveiller les consciences sur la crise qui touche sa Martinique natale. À mes compatriotes martiniquais, je ne suis pas médecin et n'aurai pas l'indécence de conseiller ou juger. Mais les drames s'enchaînent dans nos foyers. La Covid une eau proche et mon cœur saigne. Ensemble nous sommes plus forts, ne l'oublions jamais, a-t-elle écrit sous une photo de la belle-île illuminée par la lune. Un cri du cœur émouvant qui a relancé le débat sur la vaccination entre les internautes en commentaire. Un débat auquel n'a pas participé Karine Bastrégis. Karine Bastrégis a débuté sa carrière à l'écran en 2007 dans magazine Icarabie. Journal local. Elle s'est ensuite fait une place dans le quotidien du grand public en intégrante pendant deux ans l'équipe de Télématin. Une équipe qu'elle a annoncée quitter le 1er juillet dernier. Depuis, Karine Bastrégis a accepté d'être le joker d'Anne-Sophie Lapix à la présentation du journal de 20h sur France de tout le mois d'août. Pour rappel, dès la rentrée, Télématin fait peau neuve et accueille de nouveaux visages. En effet, Julia Vignelli et Thomas Soto seront aux commandes du lundi au jeudi et Maya Aloké et Damien Théveno du vendredi au dimanche.